OpenAI vient tout juste de sortir deux nouveaux modèles qui sont révolutionnaires et je pense que ça va redéfinir la norme de ce qu'est un modèle de langage performant car ici, on atteint des choses jamais vues. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveaux modèles de langage qu'a mis à disposition OpenAI, à savoir OpenAI O1 et OpenAI O1 Mini. Deux modèles de langage qui surpassent GPT-4O qui était le modèle le plus performant à l'heure actuelle. Globalement, on est sur un modèle avancé qui possède une capacité de raisonnement avant de vous répondre, améliorant ainsi la précision et la pertinence de l'intégralité des réponses de ce modèle. Bref, je vais tout vous expliquer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle et également aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. C'est complètement offert, il faut seulement rentrer son email. Et nous, on est parti sans plus attendre pour vous présenter tout cela parce que là, on a des choses à voir. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, je vais vous montrer des démonstrations et on va le tester ensemble. OpenAI O1, le modèle ultime. Vous allez voir que maintenant, ne dit plus GPT-4O ou GPT-4O1. Non, ici, on l'appelle OpenAI O1. Là où le dernier modèle de langage s'appelait GPT-4O, le O voulait dire tout simplement Omnimodal. Et d'ailleurs, c'était le meilleur modèle de langage tout confondu, supérieur sur tous les points à GPT-4. Mais vous allez voir qu'ils ont fait encore plus fort en sortant ces deux nouveaux modèles. Si vous êtes abonné à ChatGPT, vous pouvez avoir accès à ces deux nouveaux modèles, à savoir O1 Preview et O1 Mini. Et on les appelle du coup les modèles OpenAI O1 et OpenAI O1 Mini. Sachez cependant que la version O1 Preview qu'on pourra avoir accès ne reflète pas l'intégralité des capacités et des raisonnements que pourra avoir le modèle final OpenAI O1. Tandis que son petit frère OpenAI O1 Mini, lui, sera beaucoup plus économe et beaucoup plus efficient. Avec moins de ressources, il produira une réponse tout aussi pertinente. Mais globalement, pour vous montrer un petit peu ce qu'est OpenAI O1, voici quelques chiffres. On atteint un score de MMLU réussi à 93%. Le test de MMLU, c'est un test qu'on fait passer aux intelligences artificielles pour mesurer leur taux de connaissance et de réflexion. Le Multitask Language Understanding est un test composé de 16 000 questions dans 57 matières académiques. Et je pense que si on passait tous ce test, on serait un peu choqué de voir qu'on a des scores entre 40% et au maximum, au meilleur des cas, 70%. Là où des modèles de langage, très clairement, sont meilleurs que nous. Pour vous donner une idée, GPT-4O était à 88% de taux de réussite à ce test. Et c'était évidemment du jamais vu dans l'histoire des modèles de langage. Il faut savoir que quand OpenAI O1 a passé un questionnaire relatif au code force, donc globalement un questionnaire visant à voir les capacités de code, le modèle de langage était au-dessus de 89% des étudiants, à savoir une fourchette de 500 étudiants. Ce sont des informations que nous a révélées OpenAI. Alors autant vous dire que c'est ouf ! Sur le test de GPQA, on est sur quelque chose d'exceptionnel qui dépasse le niveau doctorat. Donc il faut savoir que ça reste dans le domaine de la biologie, de la physique, chimie. Et OpenAI a également fait passer quelques tests, à savoir l'examen de qualification pour l'Olympiade Internationale de Mathématiques, IMO, là où GPT-4O avait seulement 13%, GPT-4 OpenAI O1 atteint 83%. Une augmentation de 70%, ce qui est complètement fou. Et je vais y revenir, mais sachez qu'en termes de coût, OpenAI O1 Mini est 80% moins cher que O1 Preview, ce qui est énorme. Alors ça fait une énorme différence, vous allez voir que les modèles sont quand même assez chers. Mais du coup, on retient trois points forts de ces deux nouveaux modèles, à savoir les sciences, le code et les mathématiques. Et ça, on va le voir tout au long de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si on analyse un petit peu les tests qui ont été passés par OpenAI concernant ce modèle, on peut retrouver d'abord les résultats qu'on a eus sur la compétition en mathématiques, enfin l'examen de qualification. Là où GPT-4O avait 13%, on a clairement 83% avec OpenAI O1. Et vous le voyez comme moi, il y a un entre-deux. Donc c'est la version O1 Preview, version qu'on aura accès dès aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce que vous allez tester chez vous, et même ici, ce ne sera pas les capacités maximales de ce que nous annonce OpenAI. Pareil pour CodeForce, là en termes de code, également on fait un énorme bond. On peut voir qu'on passe de 11% avec GPT-4O à 89% avec OpenAI O1. Ce qui va être également intéressant, ça va être ces différents tests. Où est-ce qu'on retrouvera le test de MMLU qu'on voit ici ? On peut voir que OpenAI O1 est 4% meilleur au test de MMLU que GPT-4O. Dit comme ça, 4% ça ne paraît pas énorme. Mais arriver à un certain stade, c'est de plus en plus difficile de réduire les erreurs et donc d'augmenter le score même de quelques pourcents. Sachez que tous les acteurs dans le monde de l'intelligence artificielle et plus précisément dans les modèles de langage, se battent tous les jours pour augmenter la précision de leur modèle sur ce genre de test. C'est la course à celui qui arrivera à sortir un modèle de langage le plus précis possible. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, sur le JPQA, on est sur une belle augmentation, notamment en physique, passant de 59% à 92%. Et globalement, on est en hausse partout. Et sur les différentes catégories du test de MMLU, on peut voir que là où est-ce qu'il y a la plus grande différence, c'est avec les mathématiques, en passant de 75% à 98%. Par contre, niveau prix, on est quand même très élevé. Alors, je vous conseille d'attendre un petit peu avant de vous ruer sur ces modèles de langage pour les mettre en place dans vos automatisations ou encore dans vos applications parce que sachez, mesdames et messieurs, que OpenEye O1 Preview coûte à l'heure actuelle 15$ pour 1 million de tokens en input, donc le prompt que vous avez envoyé. Et ça coûtera 60$ le million de tokens pour l'output, à savoir la sortie, la réponse que vous a offert ChatGPT. Là où O1 Mini se démarque avec quelque chose de vraiment très peu cher, avec 3$ pour 1 million en input et 12$ en output. Mais alors, pourquoi ces deux modèles sont si révolutionnaires et comment ils fonctionnent concrètement pour augmenter leur pertinence ? Sachez que ça se base sur de la réflexion. Et ça me fait penser au modèle réflexion, une vidéo sur laquelle j'ai présenté un modèle de langage qui utilisait cette méthode, qui allait réfléchir pendant qu'ils répondaient, qui allait réfléchir avant de vous donner la réponse, améliorant ainsi le taux de pertinence et la précision dans ces réponses. Pour parler un peu technique et prompting, on est clairement sûr de la chaîne de pensée, on va décortiquer un problème pour mieux y répondre et identifier au passage les erreurs. On appelle cela l'apprentissage par le renforcement. Et OpenEye nous a mis une série d'exemples où est-ce qu'on pouvait voir la réflexion de OpenEye O1 comparée à GPT-4O. Tout se trouvera évidemment en description. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tout regarder et tout lire tranquillement pour bien comprendre. Par exemple ici, TchatGPT a pour but de déchiffrer un langage qui est crypté. Voilà, donc un texte ici, il a un exemple et il a un texte à déchiffrer. Là où GPT-4O va essayer de donner une solution tout de suite, OpenEye O1 va avoir une réflexion. Premièrement, que se passe-t-il ici ? On nous donne premièrement un exemple, etc. Il va faire une longue réflexion, comme vous pouvez le voir, en comptant les lettres dans les mots, en calculant tout cela, en essayant d'avoir une vraie réflexion finalement. Un raisonnement très très long qui va mener à une réponse bien plus construite. Là où GPT-4O n'arrivait pas à déchiffrer, OpenEye O1 a réussi parce qu'il a eu en amont une réflexion et une décomposition du problème afin d'y arriver et d'identifier la bonne solution. Il y a donc plusieurs exemples que je vous invite à aller voir et nous, on va continuer cette vidéo. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, OpenEye O1 est aussi très fort en code. On va le voir avec cet exemple où est-ce qu'on voit quelqu'un qui va coder très facilement en envoyant simplement un prompt à OpenEye O1 Preview. Celui-ci va réfléchir et va coder en même temps afin de donner la meilleure réponse possible. Il va donc commencer simplement par tu code et puis ensuite, il va vérifier son code lui-même, etc. Il va finalement se concentrer sur l'atteinte des objectifs clairement définis par l'utilisateur, donnant ainsi un résultat qui est très bien. Comme on peut voir, on a un jeu de Snake qui s'anime, qui est tout joli et qui a été codé très rapidement par OpenEye O1. Mais comment tester ces deux nouveaux modèles de langage ? Premièrement, il faut avoir un abonnement à ChatGPT et si vous êtes abonné, bonne nouvelle, c'est déjà disponible et on va aller voir cela ensemble. On peut voir que si on clique ici, on a deux nouveaux modèles OpenEye O1 Preview et OpenEye O1 Mini. Et on pourra aussi avoir l'ancien modèle GPT-4 et aussi GPT-4O Mini qui va servir pour des petites tâches. On va sélectionner O1 Preview et on va envoyer quelques promptes. Cependant, sachez qu'il y aura une limite de messages entre 20 et 50 messages. C'est pour cela que j'ai voulu attendre avant de commencer à réellement utiliser ces modèles de langage pour le faire avec vous. On commence avec le premier prompt qui est simplement une énigme et qui va faire un peu de référence aux mathématiques. Où est-ce qu'on doit calculer ? Alors, on désire construire un château de cartes avec 340 paquets de 32 cartes. Combien d'étages peut-on construire avec ces 340 paquets ? On va envoyer ce prompt et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir réflexion en cours. Tout comme on aurait ce genre d'affichage quand on allait faire une recherche sur Internet ou du code ou un calcul bien poussé qui va utiliser du code. Là, on utilise une réflexion. Alors, on commence et on peut voir qu'il y a une sacrée réflexion. Je me demande comment construire un château de cartes. Il semble que chaque niveau nécessite un nombre de cartes disposées en formation triangulaire. Intéressant, non ? Calculons le nombre de cartes. Étudier la pyramide pour cela. Résoudre l'équation. Calculer la différence, etc. On a donc une réflexion qui a duré 15 secondes et qui va nous produire une réponse. Il a donc trouvé 103 étages, mais la vraie réponse, c'est 85. Je vais donc lui mettre le doute en lui disant, tu es sûr ? Et là, il va réfléchir à sa réponse. Il a corrigé sa réponse et il a répondu 85, ce qui est la bonne réponse. Maintenant, on va faire quelque chose avec, pareil, un petit problème qui peut vraiment faire réfléchir sur le coup, surtout si on n'a rien pour écrire. Hector, âgé de 43 ans aujourd'hui, apprend que l'espérance de vie dans son pays est actuellement de 78 ans pour les hommes et qu'elle augmente de 2 mois chaque année. Si cette évolution se poursuivait, à quel âge Hector aurait-il atteint l'espérance de vie de son pays ? Une réflexion de 5 secondes. Le problème a été assez simple à résoudre. Ensuite, on a la réponse complète d'OpenAI qui nous sort la réponse de 85 ans, ce qui est la bonne réponse. Maintenant, j'ai envie de tester quelque chose, un prompt un peu plus simple, mais qui peut demander une certaine réflexion. Rédige un poème sans utiliser la lettre J, T, E et A. Et on va voir ce que ça donne. La réflexion est assez marrante et prend quand même un petit peu plus de temps que prévu parce que c'est quand même un défi assez compliqué, surtout les lettres E et A qui sont très souvent utilisées. Ok, bon. Alors là, il ne s'est vraiment pas foulé. On a 4 phrases avec quelques mots, mais ce qui est marrant, c'est de voir la réflexion qu'il a eue pour cela. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer un prompt assez construit pour rédiger un article de blog pour un site e-commerce sur les reptiles. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on fait une demande aussi longue que celle-ci parce que généralement, le problème des modèles de langage tout confondus qu'on avait, c'était finalement que les articles de blog n'étaient jamais super longs même si on donnait toutes les ressources nécessaires pour la rédaction de celui-ci. Ok, donc on a quand même une taille assez similaire de ce qu'on avait l'habitude. Les différentes espèces de serpents, un guide pour les passionnés de reptiles, l'introduction, les grandes familles de serpents, des petites références, on va dire, enfin des choses assez croustillantes à lire, adaptation et particularité, conservation, conclusion, d'accord. Bon, ok. Allez, dernier problème de mathématiques, enfin de calcul plutôt, toutes mes économies, soit 270 000 euros, sont placées à la banque sur trois comptes, A, B et C, avec une certaine répartition, 15% sur le B, 2 tiers sur le A, combien y a-t-il sur le C ? Là, la réflexion est très sympa. On peut voir que tout, enfin la plus grosse partie de la réflexion, en fait, se passe en back-end, en arrière, en coulisse. Une réflexion de 11 secondes qui permet de déterminer ensuite qu'il y a 49 500 euros sur le compte C. Ce qui est la bonne réponse. Maintenant, je veux faire un jeu de casse-briques et avec beaucoup d'effets d'animation et de couleurs, il y a une réflexion de 13 secondes. Mais ici, c'était plutôt un brief pour bien savoir comment atteindre l'objectif fixé. Et boum, j'ai mon jeu qui était codé. Voici donc ce que ça donne. C'est super fluide. On a des bonnes couleurs comme je voulais. Et on a des néons. C'est fou. Ça marche plutôt bien. Il y a eu une erreur avant d'accéder au jeu. Ça a été corrigé par OpenAI. Globalement, c'est assez fou. Mais je pense que ça, c'est une petite démonstration par rapport à ce qui est capable de faire entièrement OpenAI O1. Quelque chose d'assez fou, comme vous pouvez le voir. Bref, il faut que je finisse ma vidéo, moi, et mon montage pour que la vidéo sorte à l'heure. C'est complètement fou. Bon, allez, on est parti pour faire cette conclusion. Alors, globalement, on est sur deux nouveaux modèles qui vont révolutionner le monde de l'intelligence artificielle. Et ça, j'en suis sûr. On a une nouvelle méthode qui permet d'introduire de la réflexion avant de vous donner une réponse. Est-ce que cela pourra corriger les hallucinations ? Peut-être. Ça peut être l'une des pistes à exploiter pour arriver à faire cela. Bref, je vous invite à aller tester ça par vous-même, à me dire ce que vous avez réussi à faire avec ces deux nouveaux modèles. Prochainement, une vidéo concernant les démonstrations de ce modèle de langage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube et allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Nous, on se retrouve à la prochaine. En nouvelle vidéo, c'était Julien.